Bonjour tout le monde du Portail du Champ. C'est la première fois qu'on se rencontre, je suis Élise Béchard, puis faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. En fait, j'ai pensé faire un live, vous savez que bon, je suis une enseignante aussi, donc je suis à la maison, puis là j'ai plein d'idées, je pense à vous. Puis là je me suis dit, c'est vrai, il y en a plein, puis j'ai fait les auditions au Cégep vendredi, j'ai auditionné, allô Loriane, des futures étudiantes, puis il y en a qui s'accompagnent au piano. Donc je voulais donner les bases là, parce que des fois il y a des petites choses qui ne seraient pas grand-chose à faire pour améliorer tout ça. Loriane, est-ce que vous m'entendez bien? Faites un petit pouce si vous entendez, puis juste pour être sûre que tout est correct, tout le monde entend. Ah, il y a du monde. Bonjour, Gabrielle, Sonia, Chantal, Clarinda. Hey, salut! Faites un pouce si vous entendez bien. Là, je ne sais pas si je vois vos commentaires. Je pense que c'est mon premier live. Faites un grand coup. Ok, bien je commence, puis si vous avez un petit pouce, c'est encourageant, ça. Donc je vous explique vite vite comment ça fonctionne. On va prendre une toune bien bien simple, « Let it be », qui n'a pas beaucoup d'accords. Donc pour commencer, pour s'accompagner, pour que ce soit efficace, vu que le vocal se tient ici, ceci est le Do central. Ok? Faites que vu que le vocal se tient dans ce coin-là, en général, on va essayer de ne pas aller trop haut avec la main droite, puis pas trop bas non plus avec la main droite. Donc la main gauche va faire juste les toniques des accords, la basse. Ok? Juste la tonique de chaque accord pour commencer, puis ta main droite va faire l'accord quand tu veux t'accompagner. Donc ta main droite n'a pas besoin de jouer la mélodie. Quand tu achètes une partition ou tu trouves une partition, que toute la mélodie est écrite, tout est écrit, ce que j'appelle les grappes de raisins, c'est la faiblesse de ça, c'est que la mélodie est dans la main droite. On n'en a pas besoin, nous, on la chante. Donc là, ce que tu fais, c'est que ta main droite va faire l'accord, puis ta main gauche va faire la basse. Bon, c'est le temps que je fais l'air débit. Ça. Et Do, Sol, La mineure, Fa. Ça, c'est un autre projet, apprendre à lire les symboles d'accords. Ça, ça sera peut-être une autre vidéo live. Ok? On t'entend bien. Merci, Sonia. Donc, là, ta main droite va faire l'accord. Déjà, si tu ne sais pas comment construire un accord majeur ou mineur, un petit truc super easy, tu vas bien aimer ça, parce que tu n'as même pas besoin de connaître la théorie musicale pour savoir ça. Tu veux faire l'accord de Do majeur. Ça fait que tu vas noter quelque part que Do, c'est un accord majeur, c'est la note, plus 4, plus 3. Ça fait que tu pèses sur Do, plus 4, 1, 2, 3, 4, plus 3, 1, 2, 3. Ça fait que là, tu es certain que peu importe le nom de l'accord, Fa dièse majeure, La bémol majeure, tu vas toujours avoir le bon accord parce que tu vas avoir calculé tes demi-tons. Il ne faut pas t'en oublier en chemin, là. L'accord mineur, c'est la note, plus 3, plus 4. Ça fait que Do mineur, ça serait Do, plus 3, 1, 2, 3, plus 4, 1, 2, 3, 4. Avec ça, tu ne peux pas te tromper, tu n'es pas obligé de savoir la théorie, tu n'es pas obligé de tout connaître la lecture des notes. Désolée s'il y a des problèmes, je recommencerai. Donc, Do suivi de Sol. Ça, c'est le débit. Là, ça n'a pas l'air encore de ça. Il faut remarquer que ma main gauche, elle fait juste les tonnettes. Do, Sol, La, Fa. À ça, je rajoute mon accord majeur. Do, Sol, La mineur, Fa. Ça fait que si je mets tout ça ensemble, en même temps, là, il faut se concentrer. Do, Sol, La mineur, Fa. Ça a presque l'air de quelque chose. Le petit truc nono qu'on rajoute à ça, c'est qu'on fait deux fois la main droite pendant que la main gauche fait juste un coup. Sol, La mineur, Fa. J'ai déjà une toune, là. When I find myself in times of trouble, my baby comes to me. Ça ressemble déjà à un accompagnement. On n'est pas obligé d'avoir un égligeant qui s'accompagnent. Ils font les accords trop bas. Fait que trop bas, ça sonne moins intéressant. Pis trop haut, là, j'enterre toute ma voix. C'est pour ça qu'on va laisser les accords dans le coin du Do central. Là, l'étape 2, quand tu t'en viens bon pis tu connais bien tes enchaînements, là, tu pourrais dire, bon, moi, je vais être paresseux dans la vie. J'aimerais ça que ça bouge moins. Fait que, au lieu de faire Do-Sol, comme ça, tout saute. Do-Mi-Sol, Sol-Si-Ré. Là, je me dis, hé, y a-t-il une note que j'ai déjà que je pourrais garder? Fait que j'ai Do-Mi-Sol, j'ai déjà le Sol, pis il manque Sol-Si-Ré. Je vais garder mon Sol au petit doigt, pis je vais faire Si-Ré. Fait que l'accord de Do, l'accord de Sol. L'accord de Do, l'accord de Sol. Hé, moi, j'ai fait ça des heures de temps. Do-Sol, 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 Do-Sol. Parce que ce qui est intéressant quand on est capable de le faire comme ça, c'est qu'on a plus besoin de regarder nos doigts. Si je veux faire Do-Sol, il faut que je regarde pour être sûre que je vais toujours atterrir sur le bon. Tandis que quand je les alterne comme ça, je peux regarder au plafond. Tant que c'est ma base qui fait Sol, à ce moment-là, je peux économiser, pis regarder une partition, regarder des collègues. Fait que ça, c'est l'étape 2 de s'accompagner au piano. Fait que si je fais ça, garder l'économie de mouvement de mes mains. Fait que là, c'est encore le débit de tout à l'heure, version un petit peu upgradée. Ensuite, là, ce qu'on peut faire, si on veut améliorer pour notre main gauche, on peut faire des chemins de baisse pour se rendre. Fait que Do-Sol. C'est comme vous connaissez. Ou bien. Fait que donc, tu rajoutes un petit tritmique dans ta main gauche, mais ma main droite, elle fait juste des ça. Juste des noirs. Hey, allo tout le monde! Est-ce que ça peut aider certaines personnes? Je me demande si je vais à un autre niveau encore, ou si comme, wow, là, c'est déjà beaucoup. Mais je trouve que juste, déjà de savoir ça, de savoir que ta main droite doit se tenir dans le coin du dos central, que ta main gauche fait les toniques seulement, ou les bases en tout cas, ou les renversements, là, dépendant des accords. Bien, je pense que déjà ça, ça peut vous faire déjà un projet pour le confinement. Parce que là, on est en confinement. Fait que j'essaie de vous donner des choses à travailler, puis des choses à s'amuser avec. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous aimeriez que... Oh, ça gèle, Chantal. Désolée, j'espère que c'est correct. Est-ce que vous avez des questions sur l'accompagnement de piano? Si jamais vous en avez pas qui vous viennent, bien, vous les écrirez plus tard en dessous, puis moi, je fais peut-être une autre vidéo pour y répondre. Juste pour le fun, si on veut passer à une autre étape, là, mettons que c'est pas le débit, mais je vais garder les mêmes accords. Comment, après ça, on en vient pour que ça a l'air d'un accompagnement encore plus riche et rempli? Moi, ce que je fais, première étape, c'est que je me dis une groove dans ma tête, OK? Une groove de drum. Oui, 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 c'est important. Les chanteurs doivent être capables de chanter la groove de drum qu'ils veulent entendre. Donc, groove de drum, disons... Juste avec ça, ça me donne une idée. Là, j'étais déjà en croche. Donc là, déjà, j'ai une idée, je vais accompagner en reproduisant cette groove-là. Puis, tout ce que j'ai rajouté, c'est des croches à la même, à la même, à la gauche. À la basse. Là, après ça, ce qu'on pourrait faire, c'est... le chanter en double croche. Fait qu'à ce moment-là, je vais entendre des doubles croches dans mon accompagnement. Fait que ce que je fais, je plaque sur le premier temps. C'est bien, bien simpliste, là. J'ai appris ça toute seule. Moi, je me suis auto-enseigné ça. Donc, je plaque mon premier temps, puis après ça, je bouge mes doigts en double croche. Pas tout le temps. Bien, c'est pas difficile. Là, j'ai rajouté aucune nouvelle note. OK? Fait que j'ai subdivisé en double croche, puis je me suis amusée. Donc, comment on peut subdiviser, puis rajouter des affaires? La main gauche, qu'est-ce qui peut être intéressant, c'est de faire 1-5-1. Donc, 1-5-1 de ton accord. Ça rajoute... Fait que si tu veux faire des arpèges... Je fais toujours 1-5-1, nananana, nananana. OK? Fait que comme ça, quand on fait ça, ça rajoute de la double croche, ça rajoute de la note, mais t'as pas réfléchi super fort avec ça. Fait que 1-5-1 ou 1-5-1 avec ta main gauche, puis ta main droite qui continue à bouger dans les doubles croches. Après ça, quand on veut rajouter une autre petite affaire cute, on peut rajouter la neuvième ou la 2 de l'accord. Ça là, dans le pop, on est chanceux que ça marche tout le temps. Le 2 ou le 9, donc l'accord de Do, je rajoute Ré. OK? Fait que si je rajoute Ré, je rajoute le La. Dans le La mineur, je rajoute le Si. Le Fa, je rajoute le Sol. Déjà, avec la neuvième ajoutée partout, mais là, c'est peut-être too much, mais c'est pas grave, vous comprenez l'expérience. Mais avec la neuvième ajoutée, ça a déjà l'air plus pro, plus rempli, plus tout ça. Fait que c'est ça, puis après ça, tu pourrais le faire avec la groove ternaire. J'ai fait la même chose, mais je me suis chanté une autre groove dans ma tête avant de commencer. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que ça va vous donner des idées, des choses à pratiquer. Puis, je regarde les commentaires. Fait que ça semble complet. Donc, si vous en avez d'autres qui vous viennent avec le temps, bien, n'hésitez pas, écrivez en dessous. Puis, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Puis, si vous avez d'autres choses que vous aimeriez que je vous enseigne ou que je vous donne mes petits trucs à moi qui sont bien, humblement, mes trucs inventés par moi-même, bien, n'hésitez pas, écrivez-le en dessous. Fait que, à bientôt!